Le problème du Zinc Quest, c'est qu'il y a plein de projets en même temps, certains très intéressants, et ça embête le porte-monnaie. Après une première sélection, voici une nouvelle fournée de jeux au format Zinc en financement. Subterranean Fighting Freaks, un jeu de Andrew Missisco pour faire basiquement du Tortue Ninja avec plein d'animaux dans les rues, ou plutôt sous les rues de Chicago. Avec un système qui devient assez classique, on lance un nombre de D6 égal à sa stat, on regarde le plus haut, succès avec complication sur 4-5, succès total 6, simple, mais ça marche, et on peut brûler ses stats pour accomplir des exploits. Le jeu n'est pas encore financé, il lui manque à peu près 1400 dollars au moment où j'écris cette vidéo. Fin de la campagne le 2 mars. Beetle Knight Ceux qui me connaissent savent qu'il y a certains genres que j'apprécie beaucoup, et parmi eux, on trouve jouer des petits êtres dans un monde bien grand, bien trop grand pour eux. Donc, Beetle Knight, ou Chevalier Scarabée, traduction littérale, désolé. Le porte-monnaie, désolé, mais voilà quoi. Après le système de Contest, où le joueur lance un D, et le JM aussi un D dont la taille est décidée selon le niveau du challenge, c'est pas le style de jeu qui m'accroche le plus. Mais l'univers a l'air sympathique, et c'est pas cher. Bon, on va répéter ça assez souvent pour le Zinc West, c'est des Zinc en PDF. Le jeu est déjà financé, pas de soucis là-dessus, on est déjà au triple de la somme demandée au départ. Fin de la campagne sur Kickstarter le 1er mars. Witch's Cat, un jeu solo où on joue le chat d'une sorcière, avec une puissante magie pour aider notre sorcière, mais après la sieste. Il y a des priorités dans la vie. Avec des amorces générées par des cartes de tarot, parce que magie, avec à chaque fois situation et complications. Une partie en seulement 9 tours, en plus, ça permet de ne pas s'éterniser et de ne jamais finir un journal. Le jeu est déjà financé, il manque juste un palier fiche de perso, slash page de personnage, page de journal, fin le 17 février. Mystery Hunter the Magi Mart. On est plus sur un livre dont vous êtes le héros ici. Tu es employé dans un magasin magique, et tu dois restocker. Problème ? Tout le sous-sol est un donjon. Et comme l'auteur est basé aux Pays-Bas, ça limite les frais de port. Tu vois, je pense à toi porte-monnaie de canne. Pourquoi la version physique ? Euh... Les stickers. Déjà financé, fin le 1er mars. Random Realities. Un jeu de plus de 60 résultats par page pour le jeu solo. Par César Capaclay. Auteur qui va être traduit chez la loutre-re-liste, je vous rappelle. Les résultats sont répartis entre 10 catégories. Général, Monde, Exploration, Création, c'est-à-dire les Objets, Scène, Quête, Lieu, PNJ, Créature et Destin. Le tiers le plus cher à 8 euros vous donne aussi accès aux fichiers Canva pour customiser vos tables. Un bon choix par un auteur qui a fait pas mal de jeux solo. L'auteur étant connu, bien sûr que le jeu est déjà financé. Fin le 8 mars sur CrowdFound. Community Radio, 2ème édition. Un jeu sans meneuse inspiré par le podcast Welcome to Night Vale. Vous voulez faire de la radio dans une ville avec plein de secrets ? Et sans le souci du matériel technique ? Pour les débutants en improvisation du sans meneuse, cette 2ème édition apporte des cadres et des scénarios pour vous aider. Déjà financé avec un palier pour plus de stations déjà prêtes. Fin le 8 mars. Field Agent and Book Observency Department 1924-28 Il est dans celui-là de Luke Hurl. Un jeu solo avec un peu de GN sur le côté pour les psychiques parmi vous. On note ce qu'on observe autour de soi dans un des 4 carnets aux thèmes différents. Activité suspicieuse des animaux. Trouver les léviathans cachés dans les nuages. Essayer de comprendre ce que disent les plantes. Et regarder le paysage pour y trouver des géants. J'aime beaucoup ce genre de concept, de partir de la réalité et laisser notre imagination la rendre plus magique. C'est le genre de jeu qui me motive à faire des promenades. Déjà financé et il ne reste qu'un palier pour des stickers dans les éditions physiques. Malheureusement, tous les paliers sont pour l'édition physique. Et comme le jeu vient d'Angleterre, les frais de douane. Fin le 20 février. Be Kind Rewind. A $1 vidéo store journaling game. Un autre jeu solo en mode journal. Pour les légèrement moins jeunes d'entre nous. Ceux qui ont la nostalgie d'un temps où on pouvait louer des films, des cassettes, des DVD dans un magasin. Au niveau système, on est dans le classique. Tire une carte d'un jeu de cartes classiques. Regarde l'amorce qui est liée. Fais ton journal. Déjà financé, fin le 22 février. Your Friend in Witchcraft. Un jeu épistolaire, ça veut dire avec des lettres à envoyer, pour deux joueurs de Chee Hallen. L'un sera un novice en magie, l'autre un espère, avec chacun trois archétypes. Par exemple, le novice peut être un archiviste à la recherche de savoirs, et l'espère un dandy qui fuit les responsabilités. Fin le 22 février, déjà financé. Et pour finir, Fifty Trails of Faits. Une boutique étrange où on fait des échanges avec les faits. Donc attention aux coûts qui ne sont pas en argent. Un zine sans système particulier pourrait être utilisé dans tous les jeux de fantasy. Pourquoi est-ce que j'en parle de celui-là ? Parce que ça utilise des cocottes en papier, des cubes magiques, avec des promesses destinées à devenir vraies. Et les plus de 60 objets de la boutique ont l'air bien sympathiques aussi. L'épée encore dans la pierre, l'écharpe d'invisibilité, le poivre polymorphe. Le projet est déjà financé fin le 22 février. Voilà, c'est une autre nouvelle petite sélection de jeux. Moi, je vais faire pleurer mon banquier, et je vous dis à une prochaine fois que l'aidez vous créer de bons dramas. Sous-titrage Société Radio-Canada